Hello! Facebook et la belle communauté, une vie d'exception. Il ne faut pas que je me trompe, c'est rendu une vie d'exception. Ce n'est plus femme d'exception, j'ai changé. Bienvenue à ce live, merci d'être là. Je voulais juste aller voir si on était à la bonne place, mais je pense bien que oui. Je suis avec Turquoise. Mesdames et messieurs, je peux dire maintenant, mesdames et messieurs, parce qu'il y a des hommes ici maintenant dans la communauté. Pas beaucoup, mais il y en a. Très contente de ça. Donc quand vous arrivez, dites-nous salut. Dites-nous que vous êtes bien là avec nous, qu'on puisse vous saluer. Je vois qu'il y a deux personnes en live, on est là. Parfait. Super. J'en reviens à Turquoise. Alors, salut Turquoise. Merci d'être là avec moi. Merci à toi. Je suis tellement excitée. Turquoise, pour moi, t'es tellement une belle découverte. Vraiment. C'est un coup de cœur réciproque, je peux te dire. Oui. Vraiment, je t'adore et je suis très excitée de te présenter ce soir, de te donner l'occasion de parler de ta médecine, de ta magie, de ce que tu fais, de ce que tu offres et d'annoncer « Hello Facebook user ». OK, dans StreamYard, c'est que je vois les commentaires, mais je ne vois pas le nom. Je veux juste aller voir. Allô Isabelle, merci d'être là. « Hello ». Alors, je retourne à... Je change de fenêtre, là, fait que... Moi aussi, je les vois, fait que je vais voir que c'est Isabelle Fournette qui nous a dit « Allô ». Super. Fait que si tu veux me dire le nom des personnes, ça sera peut-être mieux. Fait que ce soir, je suis avec Turquoise parce qu'en fait, Turquoise va offrir... Avant ça, attends, je me présente. Je m'appelle Alice, je suis la fondatrice du groupe Une vie d'exception. J'ai oublié tout le temps de me présenter, là. Je me suis dit, là, je vais le faire parce que, sérieux, ce n'est pas tout le monde qui me connaît. Il y en a certaines personnes qui me connaissent, mais il y en a d'autres que c'est la première fois. Donc, si c'est la première fois que vous m'écoutez en live, dites-moi que c'est la première fois que je puisse vous saluer. Donc, je suis une femme qui a beaucoup de potentiel, on va dire. Je fais beaucoup de choses dans ma vie, j'ai beaucoup de skills, mais présentement, je guide vraiment les êtres multidimensionnels, parce qu'on est tous des êtres multidimensionnels, à vraiment manifester une vie exceptionnelle. Donc, une vie d'exception pour moi, et ça, c'est dans toutes les sphères de vie, de vraiment se permettre justement de vivre une vie d'exception dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa vie de couple, dans sa vie de famille, etc., dans sa vie de femme, une relation aussi avec son corps. Bref, j'adresse beaucoup de choses avec mes clientes actuelles. J'ai pas mal juste des clientes femmes, mais j'ai aussi quelques hommes des fois, de plus en plus, on va dire. C'est pour ça que j'ai ouvert aux hommes. Et ma mission, moi, c'est vraiment de vous aider à laisser jaillir votre mission à vous d'incarnation. Donc, ce que vous êtes venu faire de plus grandiose dans cette vie-ci, je vous aide à aller connecter avec ça, puis à le libérer à travers un projet porteur de sens qui va faire vraiment du sens pour vous, mais qui va aussi aider et contribuer à l'humanité à rayonner davantage, à être plus amour, à être plus lumière. Donc, ça, c'est ce que je fais dans la vie. Et pourquoi on est ici ce soir? C'est parce que Turquoise va offrir, en fait, quelque chose d'extraordinaire durant le Week-end Alliance Cosmique. Parce que j'ai oublié de le dire, mais je crée aussi des événements rassembleurs. Ça, c'est nouveau. Je suis gardienne d'espace sacré. Ça, c'est justement une nouvelle corde à mon art qui s'est ajoutée dernièrement. Et j'ai créé justement des événements, des journées Alliance Cosmique. Et là, il y a un week-end qui s'en vient au mois d'août. Et Turquoise, après être venue à la journée Alliance Cosmique du 22 mai, il me semble, Turquoise me dit « Ah, j'aurais le goût d'y aller, puis j'ai le goût d'offrir. » Et là, je te laisse te présenter et dire qu'est-ce que tu vas offrir durant ce week-end-là. Premièrement, même moi, j'en apprends sur ce que tu es. Puis tu sais, tu parlais de la compagnie du monde, puis de partir des projets. Je trouve ça super hot comme idée. Puis, j'aime ça te découvrir à travers des moments comme ça. Fait que, bien, je mets toujours sur la table que Turquoise, c'est mon vrai nom. C'est quelque chose que je dis tout le temps, mais c'est parce que c'est pas pour rien. Non, c'est ça, c'est important. C'est important, surtout en tant qu'artiste. Je dis tout le temps à la blague, si j'étais comptable, on ne mettrait peut-être pas autant en doute que c'est mon prénom. Non, mais c'est ça. Fait que, dans le fond, je suis née avec mon nom d'artiste. Fait que, qu'est-ce que je fais, moi? Je suis une artiste multidisciplinaire, mais je me spécialise particulièrement en ce moment depuis six ans. Mais particulièrement depuis un an que je vis de ça. Je suis artiste du tatouage temporaire au N.A. J'aime beaucoup le pratiquer de façon intuitive. Fait que là, c'est quoi ça, le N?A? Je vais vous le montrer rapidement. J'ai des petits restants. C'est vraiment une pâte que j'applique sur la peau et ça teint de une à deux semaines. Là, c'est des restants du dernier festival. J'ai hâte de l'enlever pour me faire un nouveau fraîchement. Fait que, dans le fond, ma compagnie s'appelle Corsage. Un petit jeu de mots ici, là. Corsage. Dans le fond, bien, on a quand même des choses qui se rapprochent, moi et Alice, au niveau de notre mission. Moi, bien, c'est sûr que ma clientèle première, c'est les femmes, mais j'ouvre la porte à tout le monde. C'est d'aider les gens à connecter à leur corps, en fait. Parce que le N,A, c'est doux, ça sent bon. Il y a quelque chose que j'ai découvert avec le temps qui va au-delà de la beauté, donc au-delà du perceptible. Il y a quelque chose dans le soin, de prendre un temps dans ma journée pour me déposer, pour recevoir aussi. Parce que le N,A, on n'a pas le choix de recevoir. Puis d'être dans le moment présent. Fait que j'offre des rituels. C'est vraiment quelque chose qui grandit de plus en plus, puis je suis vraiment choyée, là, vraiment, de pouvoir vivre de mon âme. Et, bien, justement, ça, c'est une des grosses choses que je vais offrir à, je ne sais pas, une retraite, là, mais l'événement. Oui, c'est un événement. Je ne l'ai pas appelé une retraite, mais c'est ça. C'est un événement, vraiment, week-end rassembleur pour connecter ensemble, puis prendre soin, en fait. Ça fait partie, justement, des intentions qui sont mises dans ce week-end-là, tu sais, juste de se déposer entre femmes, de prendre soin de soi, de prendre un moment, un temps pour soi. Puis là, tu es arrivée avec ton... ta proposition, je t'écoute. Oui, parce que, on va se le dire, mon été est complètement bouqué au niveau des festivals, mais j'avais une fin de semaine que je me réservais pour créer quelque chose d'intime. Les femmes, majoritairement, mais encore, là, les hommes sont les bienvenus. Mais c'était vraiment quelque chose que je souhaitais, là, excusez-moi, ça a sonné de mon bord. C'est vraiment... je vais, je vais, je vais, ça va, ça va être que ça. C'est ça, fait que, tu sais, on s'est vus, moi, puis Alice, puis c'est comme... ça allait comme, tu sais, tout ça en ligne, là, c'était ça. Fait que, je vais juste se dire ça, ah, je cherche un espace, peut-être mettre ma tente, ou juste comme apporter ma magie, puis là, ben, c'est ça. Fait que, dans le fond, c'était juste... c'était exactement ce que je recherchais comme énergie. Puis, ça tombait la fin de semaine que j'avais de libre, tu sais, c'était comme, tu sais, quand on dit tout s'enligne, quand on veut vraiment de quoi, puis que c'est allumé, ça marche, là, tu sais. Fait que, en plus de ma dentelle, comme j'aime bien le dire... Ouais, fait que là, tu vas offrir, dans le fond, durant ce week-end-là, c'est que tu vas venir, tu sais, pour toi aussi, te ressourcer, puis en même temps partager ta magie, ta médecine avec les autres femmes, en leur offrant, finalement, comme t'appelles, une dentelle, donc un moment pour faire un tatouage au aîné, intuitif, comme tu dis, parce que c'est vraiment pas des dessins déjà faits, là, qu'on choisit, c'est comme, tu sais, toi, t'es vraiment all-in, genre, je me connecte à ta vibe, puis je te fais exactement ce que je sens qui est destiné à aller sur ton corps, finalement. Ouais, 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 je sais pas ce qui vient, c'est toujours une surprise pour moi et la personne. Ouais, 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 puis moi, je l'ai vécu deux fois, je l'ai vécu deux fois, fait que je sais, puis les deux fois, c'était complètement différent, puis c'était exactement, on dirait, ça fitait exactement avec ma vibe aussi du moment, fait que, moi, j'adore, tu sais, j'ai adoré mes moments avec toi, t'es vraiment quelqu'un de chaleureux, d'accueillant, on a envie de passer du temps avec toi, je trouve que, il y a comme quelque chose d'hyper guérisseur, juste d'être dans ton énergie, tu sais, puis avec, justement, toute la dentelle et la beauté que tu viens ajouter sur le corps, c'est comme, en tout cas, je voulais te le dire, parce que c'est tout ça qui me vient, là, quand je pense à ce moment-là que les femmes vont recevoir, puis en même temps, pour toi, c'est comme une occasion, tu sais, de vraiment te faire découvrir, parce que t'as aussi d'autres, d'autres skills, et là, tu vas pouvoir continuer sur qu'est-ce que t'allais dire, qu'est-ce que t'allais dire, qu'est-ce que t'allais apporter? Ben oui, ça t'a bien fait de m'arrêter dans mon élève. Non, non, mais c'est correct, c'est correct, c'est juste que je voulais vraiment clarifier pour expliquer, comme, concrètement, tu sais, qu'est-ce que ça allait être, justement, ta contribution, puis je veux vraiment que ce soit, justement, un espace de contribution, Tu sais, les autres femmes aussi, bon, toutes, toutes les autres femmes ont eu l'élan, ou presque, là, ont eu l'élan de dire, ben, moi, j'offre ça dans la vie, je peux-tu, par exemple, amener ma table de massage? J'étais comme, tellement, tu sais, tu amèneras ta table de massage. Il y en a une autre qui m'a dit, aujourd'hui, ben, moi, j'offre des lectures de chartes human design. Si vous ne connaissez pas le design humain, c'est extraordinaire pour, justement, un outil de connaissance de soi, puis d'alignement extraordinaire, j'ai des frissons. Puis elle m'a dit, ah, j'aimerais ça offrir, tu sais, un 30 minutes à chaque femme, tu sais, de parler un peu de son design, puis tout ça, j'étais comme, all in, go, tu sais. Il va y avoir plein de choses comme ça qui vont être, comme, suggérées sans que ce soit un horaire fixe, tu sais. Moi, je voulais vraiment que ce soit, genre, libre. Si les femmes, vous avez envie de recevoir et de donner, c'est parfait. Si vous avez envie de, genre, être tout seul dans votre coin, puis, comme, profiter de la rivière, parfait. Comme, si vous avez envie de danser, on met de la musique, puis on danse, parfait, tu sais, c'est comme, ça va être vraiment libre, puis en même temps, très, très riche de par toutes les personnes qui sont inscrites en ce moment. Et, évidemment, moi qui ai là pour tenir l'espace de ça, un espace sacré où on peut être totalement nous-mêmes. Donc, voilà, je te laisse continuer. Non, mais ça, ça me fiche d'avoir encore plus hâte, là. Oui, oui, c'est ça. Mais, mon sujet, j'ai tellement hâte à vivre, tellement, là, je suis, comme, j'ai envie de m'affier. Fait que, oui, en plus de poser ma dentelle, comme j'aime bien le dire, bien, j'ai deux autres choses que je vais apporter. Bien, premièrement, il y a la photo. Donc, je suis photographe aussi, j'aime toujours ça, j'aime honorer la personne qui est devant moi, puis en même temps, bien, ça va honorer l'œuvre d'art, mais c'est la personne qui est le plus important à la base. Puis, j'ai quand même plusieurs années d'expérience derrière moi. Fait que je me suis dit, ça me tente d'offrir ça. Puis, en plus, on est dans un lieu magique. On n'aura pas le choix d'avoir des belles photos. I'm sorry, là, mais, tu sais, ça va être égale. En tout cas. On s'en reparlera, mais moi, je veux honorer cette contribution-là aussi. En tout cas, on s'en reparlera parce que je trouve que, tu sais, c'est vraiment, je veux dire, d'avoir des photos, souvenirs, tu sais, de ce week-end-là, des empreintes sacrées, tu sais, que les femmes vont pouvoir avoir par la suite, tu sais, pour se souvenir de ce moment-là où elles se sont offertes une fin de semaine, tu sais, après l'été, passer avec les enfants. Moi, en tout cas, j'ai tellement hâte parce que je me dis, je vais être fatiguée, là. Tu sais, l'été, c'est pas si posant que ça, là, finalement. Fait que, tu sais, on a besoin, comme avant l'automne, justement, comme prendre un instant pour revenir voir soi, tu sais, se déposer, puis repartir, tu sais, sur la rentrée scolaire, si on a des enfants ou, en tout cas, notre rentrée scolaire, si on s'en va à l'école, tu sais, peu importe c'est quoi qu'on va faire à l'automne. Mais, tu sais, de vraiment se prendre un moment pour retourner tranquillement dans sa grotte, puis, tu sais, suivre, dans le fond, la saison qui est l'automne qui va commencer, tu sais. Fait que j'ai vraiment hâte à ce que tu vas offrir. Je pense que tu voulais dire que... parce que je sais qu'est-ce que tu vas offrir d'autre, là. C'est vraiment chose. Là, on s'en va ailleurs. Dans le fond, bien, tu sais, dans tout ce que je fais, tu sais, c'est pas pour rien que mon nom Facebook, c'est Turquoise Intuitive. C'est parce que l'intuition, c'est quelque chose qui est très fort en moi, puis plus que je la suis, plus c'est wow, à plein niveau. C'est comme ça que je fais le NA, mais c'est comme ça aussi que je chante. Et, justement, j'ai le goût d'offrir ça, puis dans des espaces comme ça, c'est toujours, à mon avis, parfaitement orchestré pour ce genre de choses-là. Puis j'ai un instrument de musique que j'aime beaucoup apporter. J'en ai quelques-uns, mais surtout le shruti box, qui est un instrument à vent, qui est juste magique. On voit ça souvent dans les kirtans, les trucs de méditation, de yoga. C'est un instrument indien. Je veux pas trop... c'est juste comme garder un petit mystère autour de ça, mais vraiment, cet instrument-là, c'est comme... j'ai découvert ma voix de ventre avec cet instrument-là. Puis je m'amuse, quand je chante intuitivement, justement, à m'amuser entre la voix de tête et la voix de ventre. Tu sais, je le dis là, puis déjà, ça vient m'émouvoir, parce que c'est ça, ça vient directement en ligne avec moi, avec l'énergie du moment, avec les gens qui m'entourent. Mais c'est tellement libérateur. C'est tellement libérateur. Tu sais, l'autre jour, on a fait un cercle de femmes chez moi, dans le fond. C'est autre chose que je propose. Je parlerai pas de ça trop ce soir, mais tu sais, le 16 juillet... non, le 18 juillet, on a un cercle de femmes qui s'en vient aussi chez moi. Mais c'est ça, on a ouvert l'espace, tu sais, puis on... L'intention, c'était vraiment d'aller travailler, tu sais, l'ouverture du cœur et l'ouverture du troisième œil pour aller connecter, justement, avec tout le monde du subtil et l'intuition, toutes ces choses-là. Puis, en fait, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui coinçait au niveau de la gorge, au niveau, justement, du centre énergétique de la gorge, qui est le plus petit, finalement, centre énergétique. C'est comme... puis il y a beaucoup, beaucoup de stocks, tu sais, sur toutes les femmes. C'est comme, tu sais, l'expression de soi, nommer sa vérité. C'est comme... puis, tu sais, le centre de la gorge, c'est la manifestation. C'est notre pouvoir de manifester dans notre vie, tu sais, à partir, justement, de ce qu'on va nommer, tu sais. Mais c'est comme si c'est tout pogné, genre, puis il n'y a rien qui bouge ici, tu sais. Puis là, en tout cas, j'étais comme... je toussais, puis j'étais... OK, il y a de quoi qui bug ici, là. Fait que, tu sais, pour passer du cœur jusqu'au troisième œil, jusqu'au chakra, finalement, supérieur, on a besoin de dégager ce centre énergétique-là. Et le chant est vraiment extraordinaire pour venir travailler, justement, toute l'ouverture, tu sais. Puis le chant intuitif avec le Shruti Box, bien, on a fait ça cette soirée-là. Puis, tu sais, l'idée, là, c'était pas que ce soit beau, là, on va se le dire, là. C'est comme... puis là, peut-être que vous écoutez ça, puis que vous êtes, genre, « Chant intuitif, danse, what the fuck, que c'est ça? » Moi, je danse pas, puis je chante pas. Tout est parfait, tu sais, il y a rien d'obligatoire. Mais justement, tu sais, quand on danse pas, puis quand on n'ose pas ouvrir la voix pour comme juste, ah, tu sais, chanter ou exprimer, tu sais, notre vérité, bien, souvent, on va se sentir, tu sais, pris, puis genre, c'est comme on a besoin d'apporter du mouvement dans ces endroits-là. Et c'est une occasion en or, tu sais, de... Là, tu recours, toi, tu vas l'offrir, tu sais, le chant, le choix. Puis en même temps, on s'entend que c'est des espaces, qui sont, tu sais, propices à se sentir déjà en sécurité, de se sentir accueillis dans peu importe ce qu'on est, puis il y a vraiment des façons de se préparer aussi à ouvrir le... Tu sais, moi, j'aime bien proposer des fausses notes, tu sais. Ça se passe qu'on s'en fout des fausses notes, fait qu'on en fait tout le monde, puis à un moment donné, ça vient comme, bien, on en rit, tu sais. C'est drôle, puis là, on fait de la... C'est comment? La rigolothérapie. Mais oui, mais oui, c'est tellement des espaces. Tu sais, je sais qu'il y en a des gens ici, là, sur la communauté qui sont des habitués, tu sais, d'espaces comme ça, puis que vous le savez, qu'est-ce que c'est. S'il y a des personnes qui écoutent, puis que c'est comme, oh my God, tu sais, ça me demande d'être général, ça me demande d'aller, comme, sortir de ma zone de confort. Mais c'est justement, tu sais, ça nous amène à nous stretcher, notre zone de confort, puis à nous faire avancer et évoluer, tu sais, finalement. Puis tout ça, c'est comme si on le sait pas tangiblement, mettons, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter, mais ces week-ends-là, c'est fou à quel point ça vient comme ouvrir des portes qui étaient fermées, tu sais, puis c'est guérisseur, c'est libérateur, c'est empuissançant, c'est comme... c'est incroyable, en fait. Tu sais, moi, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai découvert ça, là. Ça fait genre deux ans, je pense, ma première retraite de femme. Trois ans, c'était en 2020. C'était en novembre 2020, fait que, tu sais, puis je connaissais pas ça, mais ça a changé ma vie au complet. Ça a changé ma vie au complet. Je veux dire, c'est incroyable, ces espaces-là. On dirait, j'ai pas de mots, c'est comme... Non, mais je te crois, puis moi aussi, tu sais, pendant longtemps, longtemps dans ma vie, je me suis tenue avec des hommes. Fait que quand j'étais arrivée pour une première fois dans un lieu que de femmes, d'échanges chez les cercles de femmes, comme justement tu parlais, c'était comme une révélation, là. Je vais être comme, what? Ça existe, c'est ça? Puis, oui, oui, c'était un, comme on dit, un game changer. Oui, oui, c'est ça. Ça a bien complètement shifté, on dirait, comme toutes... Bien, tes perceptions, genre, c'est comme, oh my God. Tu sais, après ça, c'est sûr qu'il y a un temps, justement, d'intégration de toutes les transformations que ça amène à l'intérieur de soi, puis tu sais, il y a du soutien après ça qu'on peut aller chercher, justement, pour juste comme... Tu sais, parce que ça vient vraiment shifter des affaires, puis en même temps, c'est tellement beau et grand, puis des fois, bien, ça peut amener certains inconforts, mais moi, je m'engage, tu sais, justement, dans ces espaces-là à être, justement, puis c'est pour ça que je dis gardienne d'espace sacré, c'est comme, je suis là pour, justement, soutenir ces transformations-là ou ces libérations-là qui peuvent avoir lieu dans ces espaces-là, et j'en ai vu d'autres, ça fait sept, je pense, sept retraites que je fais. Tu sais, ma première que je fais toute seule, mais en même temps, je ne suis pas toute seule, vous allez être toutes là, on va être là pour se soutenir, ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire. Le lieu est tellement incroyable. Merci tellement, Turquoise, de m'avoir proposé, justement, d'offrir ce moment-là aux femmes. Je suis certaine que ça va être... Tu sais, ça va circuler. Moi, j'espère que tu vas recevoir autant que tu vas donner. Je suis certaine que ça va être le cas. Je sais que t'es une femme qui donne énormément. Je veux que tu viennes aussi te recevoir dans cet effet. Oui, je me le dis déjà. Tu sais, je suis déjà dans le même, tu sais, c'est beau de donner, mais c'est ça. Exactement, mais moi, c'est ça qui m'est venu. Tu sais, je voulais vraiment te le nommer parce que je trouve ça important, puis je vais m'assurer de te le rappeler. C'est une bonne alliée, merci de m'avoir écouté. Avec plaisir. Fait que, t'avais-tu quelque chose à ajouter pour conclure? Je pense que j'ai fait le tour, mais c'est vraiment de l'excitation, en fait, qui monte, puisqu'on en parle, plus ça se concrétise. Oui. J'ai hâte de vous voir, à ceux qui vont être là avec nous. Vraiment. Première édition de cette formule-là, que je sens que ce ne sera pas la dernière. Je sens vraiment que c'est un besoin qu'on a de se rassembler. C'est pour ça que j'ai mis aussi le prix de ce week-end-là, très abordable, contrairement à d'autres retraites que j'ai offertes dans le passé, qui étaient plus près de 1000 $. C'est sûr qu'il y avait la nourriture comprise, ces choses-là. Cette fois-ci, il y a les déjeuners qui vont être compris, que c'est moi qui s'en occupe. Après ça, je veux m'assurer qu'on n'apporte pas tout le même ingrédient. Ça va être géré, cette partie-là, mais on va partager finalement tous les autres repas pour pouvoir cuisiner ensemble, puis que ce soit bien simple et convivial, mais délicieux. Puis bon pour notre corps, puis bon pour notre soul et notre esprit, puis ouais. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'écrire, à poser vos questions en commentaire, ça va me faire plaisir d'aller répondre. Il reste quelques places, dans le fond, pour cet événement-là. Il reste environ 4 places présentement. Est-ce que tu pourrais dire, c'est quoi que ça inclut justement, non le déjeuner, mais dans les espaces lits, qu'est-ce que ça inclut? Bien, en fait, le tarif inclut l'hébergement, les ateliers. Moi, je vais offrir deux ateliers. Je ne sais pas encore, je me laisse vraiment porter par ce qui va être requis. Je suis genre à planifier mes ateliers genre une semaine à l'avance parce que je capte l'énergie puis les besoins du moment. Donc ça va être ça pour moi. Après ça, il va y avoir justement, tous les toits qu'il va offrir la dentelle. Il va y avoir quelqu'un justement qui veut offrir des moments de human design. Il y a une autre personne, un massage, tout ça. Mais il n'y aura pas d'horaire, comme je disais. Non, non. Mais est-ce que, mettons, il y a un lit, chambre individuelle? C'est comment? Non, bien en fait, il y en a, mais ils ont tous été pris déjà. Donc là, ça va être vraiment, tu sais, l'espace, c'est un espace, je pense que c'est 8 lits dans un dortoir. C'est comme un espace ouvert avec chacun leur lit, mais partager l'espace. C'est un lit simple, c'est des lits, deux étages dans le fond, puis il y a 8 places là. Puis il y a des chambres aussi qui ont deux lits simples, mais ces chambres-là, ils ont été prises déjà. Il y en reste peut-être une. Écrivez-moi si vous avez des questions, puis si vous avez des particularités, mais c'est sûr que ça va être partagé. Il y a toujours la possibilité de dormir dans une tente dehors, si vous voulez comme pas être avec d'autres personnes, tu sais, c'est pas, le prix changera pas, ça va être toujours le même prix, mais vous allez pouvoir vous installer une tente sur le bord de la rivière. Il y a des plateformes en bois drettes sur le bord de la rivière. C'est capoté. C'est capoté. Fait que ça comprend ça. Après ça, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est pas mal ça. C'est très simple. C'est où? Ah, c'était à Lac-Brom. Merci pour les questions. C'était à Lac-Brom, au Yoga Salamandre. Vous pouvez aller voir. Je vais mettre le lien dans les commentaires ou sur le dessus de la vidéo. C'est un endroit... Dis-moi, oui. La place est juste malade, là. C'est comme... La veille là-dedans, c'est comme... C'est absolument incroyable. C'est trois étages. C'est tout en bois. C'est magnifique. Tu sais, juste visuellement, c'est magnifique. L'énergie dans la place est vraiment cool. Après ça, dehors, c'est comme la verdure, la rivière. Il n'y a pas de voisins proches. Turquoise, tu vois, tu vas être dans la petite cabane. Oui, moi, je suis chanceuse de même. Turquoise, elle va être dans la petite cabane. C'est un espace justement clos pour recevoir les gens pour le moment, tu sais, de tatouage au année. Il est 25, 26, 27. À août. Exactement. 25, 26, 27 à août. Exactement. Donc, puis en fait, ce que je voulais terminer par dire, là, c'est que jusqu'au 30 juin, le prix est à 333 $, mais j'offre un rabais de 30 $ si tu payes en un seul versement. Donc, c'est quand même avantageux. Sinon, après le 30 juin, le montant va monter. Dans le fond, le tarif va monter. Je pense que j'ai mis 390 $. Il faut que je retourne voir. Il faut que je le change justement le 30 $. Le 390 $ en juillet, puis 450 $ pour les inscriptions au mois d'août. Pour la simple et bonne raison que pour moi et la gestion, bien, évidemment, c'est mieux quand les gens s'inscrivent tôt. Je sais que des fois, ce n'est pas évident à planifier, mais en même temps, je vous dis, plongez. Si vous vous sentez interpellé, si vous avez le goût de vivre ça avec nous, inscrivez-vous. Ça va être extraordinaire. Si vous avez des résistances, des questions, peu importe, venez m'en parler, puis on va trouver... Je vais vous guider, dans le fond, au mieux. Puis, écoute, si ce n'est pas cette fois-là, bien, ce sera la prochaine. Si vous voulez être sur la liste d'intérêt pour la prochaine, écrivez-moi aussi. Ça va me faire plaisir de vous mettre sur la liste d'intérêt. Merci, Turquoise. C'est un grand plaisir, ma chante. Merci pour les personnes qui étaient là en live. Si vous écoutez un replay, vous avez des commentaires, laissez-les dans les commentaires, puis je vais aller vous répondre plus tard. Et, bien, bon début d'été à tous, à toutes. Profitez-en, prenez soin de vous, puis on se revoit très bientôt. Ciao!